Bonjour, je suis de Geek Life Luxembourg et je suis Anne et ici je suis avec Thomasina Damien. Bonjour Thomas. Bonjour Damien. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites en fait ? Alors moi, mon métier actuellement c'est d'être illustrateur sur figurines. Donc je peins des figurines de société ou pour des particuliers afin de faire des pièces d'exception, voire des pièces de concours. Donc un concours international, régional et ou simplement des pièces que vous avez envie d'avoir simplement dans votre salon. Est-ce que vous avez déjà, vous nous expliquez que vous avez participé à des concours. Est-ce que vous avez déjà gagné un concours ? Beaucoup, beaucoup de concours. D'ailleurs je suis venu à quelques prix qui sont là. Donc cette figurine qui est là-haut a gagné un Best of Show Forge World, donc le créateur de cette figurine, à Cologne en 2013. J'ai réitéré, entre guillemets, l'exploit l'année d'après, Amsterdam. Et pour moi la plus grosse victoire que j'ai eue, c'est quand même une médaille de bronze au championnat du monde en Suisse, en 2011. Félicitations. Merci. D'où vient cette passion de peindre les figurines en fait ? Dans un premier temps, j'ai appris à peindre de façon classique sur des toiles il y a au moins une vingtaine d'années de ça. Et il y a un jour, il y a un ami qui m'a dit, tiens, est-ce que tu ne voudrais pas essayer avec une figurine ou deux de jeu ? Donc les figurines de jeu. Et je me suis mis à la peinture sur figurines de jeu pour me faire plaisir, parce que c'était un nouveau support, très intéressant, en volume, la 3D, c'est quelque chose d'intéressant. Et au fur et à mesure, j'ai changé de figurines, c'est-à-dire plus de figurines de jeu, mais de figurines de collection. Donc de type comme on voit du Wolverine, du Superman, de l'Iron Man, du Marvel, ou voire d'autres univers complètement inconnus, peu importe, sur lesquels j'apportais finalement ma touche personnelle de peinture, ma colorisation, mon point de vue, mon imaginaire. Et au fur et à mesure des années et des compétitions ont remporté des trophées, j'ai aussi travaillé avec des sociétés qui m'ont demandé de mettre en couleur leurs propres produits. Donc le marché américain, l'Australie, l'Asie et l'Angleterre aussi. Et voilà un petit peu d'où viennent toutes les entreprises qui ont fait appel à moi. Combien de temps ça dure, en fait, de peindre une figurine ? C'est variable. Si vous faites une peinture assez rapide, comme il y a sur les petites figurines, ça peut prendre entre 6-7 heures de travail. Je peins assez vite, il faut le savoir. Quand on est débutant, on va passer beaucoup plus de temps. Jusqu'à des... comme l'Iron Patriot qui est là, 367 heures. Et pour les pièces de concours vraiment très importantes, j'ai travaillé plus de 6 mois dessus. Merci beaucoup. Votre travail est très impressionnant. Merci, merci, merci. Je vais essayer cette année de lancer ma propre gamme. Je vais essayer de fabriquer mes propres figurines et non plus avoir des figurines de marché. et de lancer une... la première gamme de figurines fabriquées, conceptualisées au Luxembourg. Donc on pourra les acheter chez vous ? On pourra les acheter chez moi, sur Internet et à la Luxcon 2017. Voilà. Merci, merci. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.